Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de ta grâce envers chacun de nous. Tu nous as permis d'être en vie. Nous voulons te dire merci pour cette journée, merci pour tes bienfaits. Et merci aussi pour ton Saint-Esprit qui va nous accompagner, tu vois, en ce moment. Remplis-nous de toi et permets, Seigneur, que tout se fasse selon ta volonté et que tu nous accordes ton Saint-Esprit pendant ce moment afin que nous soyons inspirés de toi. Bénis chacun de nous, bénis surtout celui qui va parler en ton nom. Mets ta parole dans sa bouche et remplis son cœur de toi afin que tout ce qu'il aura à nous dire puisse nous édifier et nous fortifier. Et je te prie aussi pour tous ceux qui ne sont pas encore arrivés afin que tu puisses les ramener afin que tout se passe en bien, Seigneur. Bénis-nous encore une fois de plus, nous t'en prions en nom de Jésus, Amen. Amen. On va voir le cinquième commandement d'honorer ses parents. Donc c'est pour ça que le titre de l'étude c'est Honorons nos parents. Honorer, alors d'abord on voit la définition du dictionnaire et on voit la Bible après parce que je laisse le meilleur pour la fin. De toute façon il n'y a qu'une définition à voir. Donc honorer, ça signifie, verbe transitive, ça signifie faire honneur à, donc c'est le contraire de déshonorer forcément. Et sinon rendre honneur à, traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Bon, ils ont mis comme exemple honorer Dieu pour la deuxième petite définition et la première c'est scrupule vous honore. Et c'est quoi honorer quelqu'un ? Donc d'après le dictionnaire, enfin Wikipédia, c'est marquer son respect, sa considération pour quelqu'un, pour sa mémoire, rendre hommage à ses qualités, à son mérite. Les membres du jury ont voulu cette année honorer un poète par exemple. Et c'est respecter quelque chose, le tenir en haute estime comme par exemple j'honore vos scrupules mais je ne peux en tenir compte. Et comment honorer une personne ? Il y a quatre petits trucs différents, c'est saluer, visiter, visiter une personne, pas mal ça. Fêter, commémorer, glorifier, bon ben ça c'est plus pour Dieu parce qu'on ne doit pas glorifier les êtres humains. Respecter, oui, les êtres humains, vanter les mérites par exemple, déifier, ça c'est que aucun être humain doit être déifié. Et adorer pareil aussi, on avait vu une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, adorer ça vient de adora ou adorat qui veut dire prier. Et on ne doit prier que Dieu et donc on ne doit adorer que Dieu seul. On avait vu dans plusieurs autres, bon et là c'est un antonyme donc c'est le contraire, c'est blâmer. Donc honorer c'est le contraire de blâmer, c'est le contraire de mépriser, c'est le contraire de onir et de quel onir ? Vous ne connaissez pas onir, je vous avoue. Troisième petite définition, c'est gratifier, c'est-à-dire remercier et allouer. C'est différent que louer et allouer. Et le contraire, c'est pénaliser et privé. Quatrième définition, c'est acquitter, payer, régler, rembourser. Et le contraire, c'est emprunter. Et là, c'est plus le contraire, faire honor. Bon, on voit déjà un petit peu la définition d'honoré. Alors, on va voir plusieurs textes et n'hésitez pas si vous avez des questions à les amener. Alors, plusieurs textes. Je vois ma sale tête. Alors, déjà, Exode 20, verset 12, le cinquième commandement. Qui dit, vous voyez tous au fait l'écran ? Oui, on voit. Ok. Donc, je vous lis souvent dans la version Sterva, à part quelques petites exceptions. Donc, le cinquième commandement. Donc, Dieu nous commande. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'éternel ton Dieu te donne. Oui, donc, je vais y revenir, mais je ne veux pas tout de suite expliquer ce verset. Et là, on a vu qu'honorer, ça veut dire respecter. Donc, il faut respecter ses parents et son père et sa mère, afin que nos jours soient prolongés sur la terre que l'éternel notre Dieu nous donne. Donc, c'est le commandement avec une promesse, d'ailleurs. Mais bon, on va y venir plus tard. Et je vais voir un autre texte avec vous. Est-ce que ça marche si je fais ça quand j'ai appuyé ? Ah oui, nickel. Ça marche. Donc, Deutéronome 5, l'autre décalogue, qui est répétée dans Deutéronome 5, et là, au verset 16, pour voir si c'est exactement le même. Honore ton père et ta mère comme l'éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l'éternel ton Dieu te donne. Vous voyez, il est un petit peu plus long, là, le commandement, sachant que Deutéronome nomme ses lois, et Deutéro, ça veut dire deuxième ou rappel. Donc, ça veut dire ses rappels de la loi. Comme, par exemple, les livres apogryphes, des catholiques, par exemple, on les appelle aussi des Deutérocanoniques, c'est-à-dire deuxième canon. Mais bon, ils sont canons que pour eux et pour les orthodoxes, mais pas pour les protestants. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, Deutéro, ça veut dire deuxième ou rappel. Je vais voir aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si je vais trop vite, dites-moi, Lévitique. Mais après, je vais les expliquer un peu plus en détail. Mais pas tous, à mon avis, on n'aura pas tous. Mais regardez, Lévitique 19, verset 3. Que chacun révère sa mère et son père, et observez mes sabbats, je suis l'éternel votre Dieu. Amen. C'est marrant qu'ils mettent le quatrième commandement avec le cinquième. Et bon, j'ai fait des recherches, j'ai demandé à Dieu. Et pourquoi là, Dieu, il rappelle le quatrième avec le cinquième ? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le quatrième et le cinquième commandement, ils sont au centre des commandements. Et ils font la charnière. Comme on a vu lundi, le quatrième commandement, c'est l'adoration envers Dieu, l'adoration directe envers Dieu, mais c'est aussi l'amour envers son prochain. Ce commandement, il est double. Les quatre premiers commandements, c'est l'adoration directe avec Dieu. Et les sept derniers, pardon, dont le quatrième commandement, c'est l'amour envers notre prochain. Parce que pour vous rappeler, attendez, je vais vous remettre Deutéronome 5. Tac. Hop. Voilà, c'est le 14. Regardez ce que dit Deutéronome 5, 14. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni ton étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Donc, c'est par amour envers son prochain, là, dans Deutéronome. Tandis que dans l'Exode, c'est plus l'adoration envers Dieu. Et là, dans Deutéronome 5, surtout ce verset, c'est l'adoration envers Dieu, mais l'amour envers son prochain, afin qu'il se repose comme nous. Quand il dit dans Matthieu, tout ce que vous voulez que les âmes fassent, vous faites de même, car c'est la loi et les prophètes. Donc là, c'est l'amour envers notre prochain. Donc, quand certains chrétiens disent, les quatre premiers convenants, c'est l'adoration directe avec Dieu, et les six derniers, c'est l'amour envers notre prochain. Ce n'est pas les six derniers, c'est les sept derniers. Parce que le sabbat, il est vraiment les deux. En plus, il est pile au milieu. Bon, je ferme la parenthèse, parce que ce n'est pas le sujet du sabbat aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, déjà ? Je parle vite. Non ? Ça va ? Alors, Matthieu 5, vous voyez, je suis doué maintenant en technologie. Ça ne rigole plus, non, je rigole. Philippien 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc là, regardez, je vais surligner ce qu'on va lire. Matthieu 5, verset combien tu as dit ? Matthieu 15, verset 4 à 6, version austère-val toujours. Car Dieu a donné ce commandement, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. C'est fort, là. Et le verset 5, mais vous, vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, tout ce don, je pourrais t'assister, est un don consacré à Dieu, n'est pas coupable, quoi qu'il n'honore pas son père ou sa mère. Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. L'hypocrite, bon, après, ça rejoint Marc VII, que je vais vous lire plus tard. Mais attendez, il y en a pour tous les goûts. Là, pour le moment, j'explique honoré, mais il y a aussi le contraire, où on va voir, parce que je vous dis, il y a plein d'autres textes. Je vais y venir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou sinon, notez-les pour plus tard. Peut-être que la suite va répondre à vos questions. Luc 18, verset 20, même 18 à 20, on peut dire. Tac. Il y aïe, voilà. Alors, un des principaux du lieu demanda à Jésus, mon bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. J'ouvre et ferme la parenthèse rapidement. Il y en a, avec cette phrase, ils disent, vous voyez, Jésus n'est pas Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Ça veut dire, bon, j'ouvre et ferme une parenthèse rapidement, j'espère. Là, ça signifie qu'il veut que l'homme comprend que, tiens, tu m'appelles bon, et il n'y a que Dieu qui est bon, donc, tu vois, je suis Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez, mais il y en a qui voient, avec ce verset-là, il dit, vous voyez, il dit qu'un seul est bon et que c'est Dieu, donc il n'est pas Dieu. Non, c'est dans le sens qu'il a fait une phrase, je confonds toujours, déductive et inductive. Pour déduire qu'il est Dieu. Tu vois, tu reconnais que je suis bon parce que tu sais que je viens de Dieu. Dans ce sens-là, bon, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais écoutez bien, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Et écoutez bien, le verset 20, tu sais les commandements ou tu connais les commandements. C'est le verbe connaître qui veut dire avoir une relation très intime et très personnelle avec tes commandements, comme tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Je ne sais pas si vous avez compté, mais ça fait cinq. Donc, tu ne commettras point adultère, un. Tu ne déroberas point, deux. Tu ne déroberas point, trois. Tu ne diras point de faux témoignages, quatre. Et honore ton père et ta mère, cinq. Comment ça se fait qu'il n'en cite que cinq sur les dix ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les Juifs, pas comme maintenant, nous, c'est le contraire, malheureusement. Comme nous sommes méchants et rebelles et mauvais, enfin, tout ce que vous voulez. Parce qu'à l'époque, les Juifs, il n'y avait pas de problème pour les quatre premiers commandements. Et là, il n'a pas cité, tu ne convoiteras pas parce que c'était l'homme riche. Donc, il ne va pas convoiter, il est déjà riche. Donc, il a cité les cinq autres, les cinq autres des six derniers. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Bon, celui-là, tu ne déroberas point. Il est riche, celui-là aussi, il aurait pu ne pas le dire. Tu ne diras point de faux témoignages et honore ton père et ta mère. Pourquoi ? Parce que comme on avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais les cinq derniers commandements, il n'y a pas du tout marqué l'éternel ton Dieu. Il n'y a que dans les cinq premiers qu'il y a marqué l'éternel ton Dieu. Donc, son nom et son titre, pourquoi il est notre Dieu. Il n'y a que dans le quatrième où il y a non seulement l'éternel ton Dieu et en plus l'éternel répété deux ou trois fois. Et en plus, c'est le seul où il y a le domaine et territoire qu'il possède, c'est-à-dire toute la création tout entière. Quand il dit qu'il a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Donc, le quatrième, c'est le seul où il y a ces trois points, le nom de notre Dieu, son titre, comme quoi il est notre Dieu à chacun de nous tous et aussi son domaine et territoire qu'il possède. Alors que le premier commandement et le deuxième et le troisième et le cinquième, il y a juste son nom et son titre. L'éternel ton Dieu. Et dans les cinq derniers, vous pouvez vérifier, de Exode 20, 13 à 17, il n'y a ni son nom ni son titre. Et c'est pour ça qu'à l'époque, les Juifs, ils observaient quand ils voulaient les cinq derniers. Pour eux, c'était secondaire. Et nous, les chrétiens, pour ne pas dire d'insultes, nous, c'est le contraire. On pense au prochain en premier. Enfin, on fait croire qu'on pense au prochain en premier. Et par contre, Dieu, malheureusement, le chrétien, il s'en fout. Alors que ça devrait être sa priorité. Mais bon. Donc, voilà pourquoi il ne cite que ces cinq-là. Parce que c'est ces cinq-là qui étaient rejetés. Alors que nous, c'est les quatre premiers qui sont rejetés. Surtout le quatrième. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais en attendant, je vais chercher mon autre texte. Est-ce que vous avez des questions, les amis, pour le moment? T'as dit, ce sont les cinq premiers qui sont rejetés. Je n'ai pas compris. Surtout les quatre premiers qui sont rejetés. Ah, les quatre premiers. Oui, par les chrétiens d'aujourd'hui, je parle. Et c'est pour ça que si Jésus était au milieu de nous aujourd'hui, il insisterait sur les quatre premiers. Mais il y a encore des gens stupides qui cherchent la petite bête, qui diraient, ah ben tiens, il n'a cité que les quatre premiers. Donc, les six derniers ne sont pas importants. En fait, il aurait fallu qu'il cite les dix. Parce que l'être humain, moins il peut en faire, plus il est content. Et tous les moyens sont bons pour ne pas observer la loi de Dieu. C'est la loi des hommes, on n'y touche pas. Mais salut, Simeon. La loi des hommes, on n'y touche pas. Mais celle de Dieu, malheureusement, on y touche. Mais bon, enfin. Alors, Éphésiens 6, verset 2 à 4, nous dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui est une promesse. Vous voyez, parce qu'il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais regardez le verset 4. Parce que ça, nos parents, ils vont dire, ouais, tu vois, il faut honorer ses parents. Mais écoutez bien, et vous, père. Donc, quand ils disent père, c'est parents, les pères et les mères. Négrissez point vos enfants, mais élevez-les en les instruisant et en les avertissant selon le Seigneur. Donc, comme il est dit dans acte 4, verset 19 et acte 5, verset 29, qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, on va honorer ses parents, oui. Mais si nos parents, ils ne sont pas croyants ou qu'ils rejettent un commandement, par exemple, qu'ils sont plus premier jour au lieu du septième vrai jour, eh bien, suivant ce qu'ils nous demandent, s'ils nous disent, viens m'aider de travailler pendant le Shabbat, on doit refuser. Et là, ce n'est pas déshonorer ses parents parce que les commandements de Dieu sont là, c'est dû en premier. C'est comme, par exemple, s'il y a quelqu'un de malade et que vous savez faire les premiers secours et que vous ne les faites pas parce que c'est Shabbat. Là, par contre, vous avez transgressé le Shabbat parce que le Shabbat, c'est se reposer plutôt que faire le mal, mais c'est faire le bien plutôt que rien faire. Jacques 4, 17, nous dit celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. C'est pour ça que Jésus, il a guéri et il a fait des miracles les jours de Shabbat. Et que les pharisiens le critiquaient, ils disaient, ah, tu transgresses le Shabbat, mais non, ils n'avaient rien compris. Le Shabbat, c'est un jour de délivrance, c'est un jour de repos, de cessation d'activité, mais surtout en premier lieu de délivrance. C'est pour ça que Jésus, il dit qu'il a fait le Shabbat pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. C'est vraiment, on doit obéir à Dieu en premier, mais si un être humain est en danger, même le jour du Shabbat, on doit le soigner. Si on sait faire, bien sûr, celui qui sait faire le bien, mais ne le fait pas, commet un péché. Bon, désolé, je parle encore du Shabbat alors qu'on est au cinquième commandement. Mais vous voyez, Ephésien, c'est assez costaud comme… Mais de toute façon, on va y venir avec d'autres. Alors, hop, je vais revenir à… N'hésitez pas si vous avez des questions. Hop, 21, 17. Regardez, là, c'est costaud aussi, Exode 21, 17. Ah, celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. C'est costaud. Oui, parce qu'ils nous ont donné la vie. Ah ben oui. Et puis, Dieu nous a tissés dans le ventre de nos mères, mais bon, s'il n'y avait pas eu nos parents, on ne serait pas là. Je veux dire, ils sont… Comme quand Ève, elle accouche de K1, il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et K1 veut dire acquisition. Oui, K1 veut dire acquisition. Attends, je vais te montrer. Mais qu'est-ce qu'il a acquis, alors ? Tu vois, or, Adam a connu Ève, c'est-à-dire, il lui a des relations très intimes, ça veut dire, il couche avec sa femme. Et elle conçut et enfantant K1, qui signifie acquisition, et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et K1 fut laboureux, etc. Alors qu'Abel, ça veut dire souffle, je crois. C'est dommage, ce n'est pas marqué là. Donc, Abel, qui avait un nom très humble, lui, il a été fidèle, croyant envers Dieu. Alors que K1, qui avait le nom d'acquisition, qui avait un super grand nom, lui, il a été meurtrier. Comme quoi, des fois, nos noms, on ne reflète pas nos noms. Un nom humble, alors qu'on peut être orgueilleux, ou un nom orgueilleux, alors que nous pouvons être humbles. Ou des fois, on reflète totalement nos noms. Mais comme nous sommes chrétiens, nous portons le nom du Christ, il faut faire attention à nos actes et à nos paroles. Mais Abel veut dire quoi ? Abel, ça veut dire souffle. Donc, c'est une petite brise ou un petit souffle, un truc éphémère, quoi. Alors que K1, ça veut dire acquisition. Alors, je vais voir avec vous l'exode 21. Donc ça, j'ai vu, Lévitique. Lévitique 29. Donc, regardez bien, c'est costaud. Ah, voilà. Quand un homme quelconque, donc quelconque, ça veut dire juif ou pas juif, maudira son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang sera sur lui. C'est costaud, des versets comme ça. Mais bon. Et hop, Lévitique. Et Lévitique 26. Lévitique 26. Donc, je vais vous lire les, oui, désolé, les 13 premiers versets parce que c'est, donc comme quoi il rappelle plusieurs, plusieurs commandements. Vous ne vous ferez point d'idole et vous ne vous dresserez ni image taillée ni statue et vous ne mettrez pas de pierre ornée de figure dans votre pays. Donc là, ça rappelle le deuxième commandement. Pour vous prosterner devant elle, car je suis l'éternel, votre Dieu. Vous observerez mes shabbats et vous révérez mon sanctuaire. Je suis l'éternel. Donc là, il rappelle le quatrième. Si vous marchez dans mes statuts, si vous gardez mes commandements et si vous les pratiquez. Donc, mes commandements, ça veut dire tous. Ça ne veut pas dire 9 sur 10 ou 8 sur 10 ou 7 sur 10. Ce n'est pas, on n'est pas au resto ou on ne choisit pas la carte. Je vous donnerai les pluies dans leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Le foulage des grains atteindra chez vous la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays. Vous dormirez sans que personne vous épouvante. Je ferai disparaître du pays les mauvaises bêtes et l'épée ne passera point par votre pays. Mais vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Cinq d'entre vous en poursuivront cent et cent d'entre vous en poursuivront dix mille, c'est-à-dire cent fois plus, alors que le premier, c'était vingt fois plus. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Et je me tournerai vers vous, je vous ferai croître et multiplier et j'établirai mon alliance avec vous. Donc, vous voyez, si on observe tous ces commandements, il établit son alliance avec nous. Ça veut dire qu'il est vraiment notre époux et que nous sommes vraiment sa femme. Son épouse. Vous mangerez aussi des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour loger les nouvelles. Et je mettrai, ça veut dire qu'il y a la satiété, quoi. Et je mettrai ma demeure au milieu de vous. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, 20. Et mon âme ne vous aura point en aversion. Et je marcherai au milieu de vous. Ce n'est pas excellent, marcher au milieu de vous. Donc, quand on rejette un de ces commandements, il ne sera plus au milieu de nous. D'ailleurs, il le disait bien dans Matthieu 7, verset 23. Retirez-vous de moi. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? Au verset 22. N'avons-nous pas fait des miracles et des guérisons en ton nom ? Et Jésus leur dit au verset 23, retirez-vous de moi, vous qui êtes fauteurs de non-toura. Donc, vous qui commettez l'iniquité ou fauteurs de non-toura, de non-loi. Et d'ailleurs, iniquité, si on prend un Jean 3, verset 4, car quiconque transgresse la loi est pécheur, car le péché est la transgression de la loi. Donc, iniquité, péché, ça veut dire transgresser la loi. Donc, non-toura, non-loi et iniquité, c'est la même chose. Il y en a un, je n'ai pas envie de l'appeler frère. Il me disait, mais tu tords le sens de la Bible. Je dis, non, iniquité et non-loi ou non-toura, c'est la même chose. Alors, je mettrai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura pas en aversion et je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. à moins qu'on ne veut pas qu'il soit notre Dieu et qu'on ne veut pas être son peuple. Je ne veux pas vous, mais moi, oui, je veux être son peuple. Je veux même être son ami, qu'on va voir plus tard. Je suis l'éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte afin que vous n'y fussiez plus esclaves. J'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen. Et là, vous allez me dire, mais il ne nous a pas sorti d'Égypte. Notre Égypte à nous. C'est quoi ? C'est le péché qui conduit à la mort. On n'arrête pas de dire que Christ est notre Pâques. Notre Égypte à nous, c'est le péché et la mort. Écoutez bien, là, c'était les bénédictions, mais écoutez bien les malédictions. Désolé, je continue. Verset 14 à 39. Mais si vous ne m'écoutez pas et si vous ne pratiquez pas tous ces commandements, là, il faudrait que je le mette en gros tous. Tous, ça ne veut pas dire 9 ou 8 ou 7 ou 6 ou 5, mais 10. 10, il y en a 10. Non, il ne faut pas l'appeler des calogues dans ce cas-là. Donc, mais si vous ne m'écoutez pas et si vous ne pratiquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances, c'est costaud, écoutez bien. Et si votre âme a mis mes lois en aversion pour ne pas pratiquer tous mes commandements, encore une fois, et pour enfreindre mon alliance. Donc, ça veut dire que c'est comme si on divorçait avec Dieu, quand même. Comme s'il n'était plus notre époux et qu'on n'était plus son épouse. Voici alors ce que je vous ferai. Je ferai venir sur vous la terreur, la consumption et la fièvre qui consumeront vos yeux et accableront votre âme. Vous sèmerez en vin votre semence. Vos ennemis la mangeront et je tournerai ma face contre vous. Vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que personne vous poursuive. Que si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, que j'en ajouterai sept fois autant pour vous châtier à cause de vos péchés. Et je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force se consumera en vin. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Que si vous marchez en opposition avec moi et si vous ne voulez pas m'écouter, écouter en hébreu, ça veut dire entendre et obéir. C'est actif, ce n'est pas passif comme nous. C'est pour ça que l'hébreu et le grec, c'est vraiment une richesse. Je vous frapperai sept fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Si malgré ces choses, vous ne recevez pas ma correction et que vous marchiez en opposition avec moi, je marcherai moi aussi en opposition avec vous et je vous frapperai sept fois plus à cause de vos péchés et je ferai venir sur vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livré aux mains de l'ennemi. Quand je vous briserai le bâton du pain, dix femmes cuiront votre pain dans un seul four et vous rendront votre pain au poids, vous vous mangerez, vous ne serez point rassasiés. Et si malgré cela, vous ne m'écoutez point et que vous marchiez contre moi, je marcherai aussi contre vous avec fureur et je vous châtirai sept fois plus à cause de vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux et j'abattrai vos colonnes solaires et je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en aversion. Vous imaginez ? On sera en aversion. Je réduirai aussi vos villes en désert. Je désolerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'agréable odeur de vos sacrifices. Et je désolerai le pays tellement que vos ennemis y habiteront en seront étonnés et je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous et votre pays sera désolé et vos villes désertes. Alors la terre s'acquittera de ses shabbats tout le temps qu'elle sera désolée et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors la terre se reposera et s'acquittera de ses shabbats tout le temps qu'elle sera désolée. Elle se reposera parce qu'elle ne s'était pas reposée dans vos shabbats pendant que vous l'habitiez. Quant à ceux d'entre vous qui survivront, je rendrai leur cœur lâche dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. C'est costaud le bruit d'une feuille. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Et ils trébucheront l'un sur l'autre comme devant l'épée sans que personne ne les poursuive. Et vous ne pourrez subsister devant vos ennemis. Vous périrez parmi les nations et la terre de vos ennemis vous dévorera. Et ceux d'entre vous qui survivront se consommeront à cause de leurs iniquités dans les pays de vos ennemis et aussi à cause des iniquités de leurs pères. Ils se consommeront comme eux. C'est costaud comme texte quand même. Et les gens, ils disent que l'Ancien Testament, c'est des passés. Il n'est plus actualisé. Que ce n'est pas le même Dieu de l'Ancien Testament que du Nouveau parce que dans le Nouveau, il ne parle que d'amour alors que dans l'Ancien, il ne parle que de vengeance, que de destruction. Mais destruction, si on ne l'aime pas, si on lui désobéit, si on le désobéit, ça veut dire qu'on ne l'aime pas. Automatiquement, quand on aime, on obéit le plus possible. Si on désobéit ouvertement, c'est qu'on n'aime pas la personne. Il nous a fait un commandement, on ne l'issue pas. Mais bon. C'est quand même... Et je finis juste, mais pour voir la différence. Vous voyez la différence entre les bénédictions et les malédictions. Les malédictions sont beaucoup plus longues que les bénédictions. Mais regardez quand même, il nous fait la promesse au verset 40 à 46. Alors, ils confesseront leurs iniquités et l'iniquité de leur père selon les transgressions qu'ils auront commises contre moi et aussi parce qu'ils auront marché en opposition avec moi. Moi aussi, je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors, leur cœur incirconcis s'humiliera et ils subiront la peine de leur iniquité. Alors, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham et je me souviendrai de ce pays car le pays sera abandonné par eux et il jouira de ses shabbats tant qu'il sera dévasté loin d'eux et ils subiront la peine de leur iniquité parce qu'ils auront méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en aversion. Malgré cela, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai point. Vous voyez, malgré sa colère et son amour alors qu'on rejette sa loi, je ne les rejetterai point et je ne les aurai point en aversion pour les consommer entièrement et pour rompre mon alliance avec eux car je suis l'éternel leur Dieu et je me souviendrai en leur faveur de l'alliance faite avec leurs ancêtres que j'ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'éternel. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. Amen. C'est costaud. Désolé, il était un peu long ce texte mais je voulais absolument le voir avec vous. Mais c'est costaud quand même. Et regardez Proverbe 20-20. La lampe de celui qui maudit son père ou sa mère sera éteinte dans les plus profonds de ténèbres. C'est costaud. Donc en quoi on ne doit pas maudire ses parents ? Même s'ils font... C'est pour ça que ce n'est pas évident quand les parents ne sont pas chrétiens et que les enfants sont chrétiens on ne doit pas maudire nos parents pour autant parce que regardez Jésus nous dit bien aimez vos ennemis bénissez vos ennemis et priez pour vos ennemis pour ceux qui vous persécutent et pour ceux qui vous maltraitent et qui vous outragent. Donc il faut faire tout le contraire de ce qu'ils nous font. Alors maintenant je vais voir avec vous Colossiens Colossiens tout de suite et n'hésitez pas si vous avez des questions. Qui a le courage de maudire son père ou sa mère ? Même si tu passes par les plus grands. Salut Colette. Bonsoir j'avais dit bonsoir. Bonsoir Colette. Bonsoir, bonsoir. Je ne voyais pas mais il y a Niki aussi. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Regardez donc Colossiens 3 verset 20 mais 21 aussi parce que souvent les parents on ne prend que ce qui nous arrange et moi je m'excuse j'essaye de tout prendre dans la vie même sur tout ce qui me dérange. C'est ce qu'on devrait faire tous mais regardez bon je vais vous dire quand même le 18-19 quand ils disent femmes les hommes on s'arrête souvent au verset 18 et on oublie le reste. Femmes soyez soumises à vos propres maris comme cela se doit selon le Seigneur et on s'arrête là et soyez soumises donc limite esclaves sauf que ce n'est pas ce que le texte dit et verset 19 Marie aimez vos femmes et ne vous aigrissez point contre elles et bon ce n'est pas là mais il dit qu'on doit veiller sur sa femme comme Christ a veillé sur son église il y a des hommes qui ont pris les femmes pour des esclaves par rapport à ce verset ils n'ont pas compris c'est la sainte soumission si l'homme est soumis au Seigneur la femme peut être soumise à son mari mais si l'homme c'est un pervers on ne peut pas être soumis désolé parce qu'il y en a des pervers il ne faut pas croire il n'y a pas de pervers narcissique et regardez le Christ le Christ il dit bien que nous son épouse de l'assemblée l'église qu'on doit être soumis à Christ et bien regardez on n'est pas on n'est pas on n'est pas esclave de Christ malheureusement on fait ce qu'il nous chante au lieu de ce qu'il veut en plus et puis quand il dit le Christ le mari est chef de sa femme comme le Christ est chef de son église oui mais le chef dans le sens de la Bible dans le sens de Dieu c'est pas chef comme nous on voit les hommes le chef dans le vrai sens donc dans le sens pour Dieu c'est quelqu'un qui entretient qui protège et qui soigne c'est pas celui qui ordonne et qui commande à tout prix et qui dit femme fait ci femme fait ça moi je mets les pieds sur la table je fais rien non c'est que celui qui veut être le premier d'entre vous soit le serviteur donc il sert donc Christ a servi l'église donc le mari doit servir sa femme c'est ça être chef c'est protéger et subvenir aux besoins normalement bon et les versets donc c'est enfants obéissez à vos pères et vos mères en toutes choses oui mais écoutez la suite car cela est agréable au Seigneur mais regardez donc vous allez me dire il y en a qui disent ah voyez en toutes choses donc ça veut dire que n'importe quoi que je dis à mon gamin il doit oublier et je lui montre ce verset regarde tu dois m'obéir en toutes choses donc obéis-moi mais écoutez bien le verset 21 père n'irritez point vos enfants de peur qu'ils ne perdent courage ah ouais et puis c'est en toutes choses quand bien sûr quand il dit en toutes choses c'est en toutes choses spirituelles si c'est des choses mondaines non on ne doit pas obéir si c'est des choses contraires à la parole de Dieu on ne doit pas obéir c'est en toutes choses qui vont dans le sens de Dieu bien sûr et il y en a qui prennent ce texte comme prétexte pour dire tu dois m'obéir en toutes choses tu es mon esclave vas-y sire-moi les chaussures vas-y apporte-moi mon café mon père c'est moi ta mère tout ce que je te demande tu dois agréer ah bah oui là maintenant Yannick t'as vu il y a ta mère Colette fais attention tu dois lui obéir dans tout ce qu'elle te dit non je fais non je rigole Yannick elle est chez elle et oui non mais je plaisante c'est à mon âge tu vas dire à tes enfants non je rigole exactement alors Deutéronome 27 verset 16 maudit soit celui qui méprise son père et sa mère et tout le peuple dira amène c'est costaud c'est chaud mais bon je me suis dit je vais vous dire tous les textes même ceux qui sont un petit peu dérangeants alors Deutéronome Deutéronome 6 à nouveau tac c'est le verset 1 à 7 puis après c'est 20 à 25 donc les 7 premiers les 7 premiers les 7 premiers commandements les 7 premiers versets écoutez bien or voici les commandements les statuts et les ordonnances que l'éternel votre dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les pratiquiez vous voyez c'est pas pour faire joli c'est pour qu'on les pratique mais c'est vrai que le 4ème commandement c'est pour faire joli le 2ème aussi pour les orthodoxes et catholiques c'est pour faire joli de toute façon les chrétiens d'aujourd'hui qu'ils soient protestants catholiques ou orthodoxes on n'observe pas les 4 premiers est-ce qu'on a est-ce qu'on n'a pas d'autres dieux devant notre face si nos loisirs qui passent avant Dieu ou la nourriture ou je sais pas ou le travail ou sa femme ou son mari si vous êtes une soeur ou ses enfants ou ses parents ou n'importe quel loisir si on le met avant Dieu c'est qu'on a d'autres dieux donc il y a plein de chrétiens qui les 4 premiers commandements ils sont presque rejetés par tous inconsciemment ou consciemment tu ne te feras pas d'image taillée bon ben ça c'est autre chose tu ne prendras pas le nom de l'éternel t'ont dit en vain avec nos mauvaises actions nos mauvaises paroles on prend son nom en vain aussi donc on transgresse celui-là le shabbat bon ben pas besoin d'en parler il est rejeté par tous et même même les shabbatis je vais aller plus loin est-ce qu'ils observent convenuement est-ce qu'ils observent je vais y arriver correctement le shabbat non même moi qui essaye de l'observer que je veux l'observer par amour à chaque fois que je m'énerve contre un frère ou une soeur intérieurement je pêche ou à chaque fois qu'il passe un mauvais truc mais ça c'est l'ennemi de toute façon l'homme est incapable de faire le bien donc on transgresse tous les commandements c'est pas une raison pour le faire exprès de tous les transgresser parce qu'il y en a qui disent ah ben je suis pêcheur donc limite je peux continuer à pêcher ben non Romains 3.31 anéantissons-nous donc la loi par la foi loin de là bien au contraire où Dieu nous en garde nous confirmons nous établissons la loi donc la foi confirme elle établit la loi elle n'a nulle point donc attendez donc afin que vous les pratiquiez dans le pays où vous allez passer pour en prendre possession afin que tu craignes l'éternel ton Dieu en gardant tous les jours de ta vie toi ton fils et le fils de ton fils tous ces statuts et ces commandements que je te prescris tous c'est ça que pourquoi l'être humain il change les commandements de Dieu je ne sais pas ce que les chrétiens ne comprennent pas dans tous tous ça veut dire tous mais bon enfin bref que je te prescris afin que tes jours soient prolongés donc en plus c'est pour notre bien tu les écouteras donc et là écouter en hébreu ça veut dire tu les entendras et les mettras en pratique tu obéiras c'est une écoute active tu les écouteras donc ô Israël je vous repose je vous rappelle que Israël ça veut dire qu'ils luttent avec Dieu donc Israël Israël spirituel c'est les Israéliens qui obéissent et aussi les chrétiens qui obéissent mais si on obéit que 9 dixièmes ou 8 dixièmes c'est pas obéir donc on lutte pas avec Dieu on lutte contre Dieu enfin on essaye de lutter contre Dieu mais on verra notre fin tu les écouteras donc ô Israël et tu prendras garde de les pratiquer afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup au pays où coule le lait et le miel comme l'éternel le Dieu de tes pères te l'a dit ensuite bon ben vous connaissez écoute Israël l'éternel notre Dieu et le seul éternel ça fait Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Erhad c'est le seul truc que je sais dire en hébreu tu aimeras donc l'éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force est-ce qu'on l'aime de tout notre cœur de toute notre âme de toute notre force quand on transgresse un commandement ou deux ou tous je suis pas sûr et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur c'est vrai qu'ils sont dans nos cœurs quand on en change quand on change ne serait-ce qu'une virgule est-ce qu'on les prend vraiment à cœur quand on change une virgule on ne change pas la loi des hommes on ne change pas ce que nos parents disent ou n'importe qui à notre travail notre chef notre supérieur mais donc on va l'écouter mais Dieu qui est plus grand que tout ça on ne veut pas l'écouter on ne veut en faire qu'à notre tête on est vraiment un peuple au couroïde comme il dit même pire que ça nous sommes vraiment des écoute Israël il parle à qui à tous ceux qui luttent avec Dieu c'est-à-dire autant Israël que l'Israël spirituel c'est-à-dire les chrétiens donc ils parlent à nous aussi et regardez le verset 7 tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison quand tu marcheras en chemin quand tu te coucheras et quand tu te lèveras c'est-à-dire sans cesse moi ça me fait rire j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement certains adventistes qui me disent ouais tu prêches trop sur le sabbat pourquoi je prêche trop sur le sabbat c'est le plus rejeté qu'est-ce que dit la parole t'as vu tu les inculteras à tes enfants ils n'en ont pas et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison quand tu marcheras en chemin quand tu te coucheras et quand tu te lèveras c'est-à-dire sans cesse c'est-à-dire on devrait tout le temps proclamer ses commandements on devrait les afficher j'aimerais avoir un t-shirt où il y a les dix commandements sur mon t-shirt et regardez le verset 8 et tu les liras comme un signe sur ta main ils seront comme des frontons entre tes yeux tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes et regardez le verset 20 20 à 25 vous voyez toujours l'écran alors 20 à 25 quand ton enfant t'interrogera demain en disant que veulent dire les préceptes et les statuts et les ordonnances que l'éternel notre Dieu vous a prescrit vous remarquez notre Dieu il n'a pas dit votre Dieu tu diras à ton enfant nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte et l'éternel nous a retirés d'Égypte à main forte donc je vais traduire vu que notre Égypte à nous c'est le péché et la mort c'est comme s'il dira tu diras à ton enfant nous avons été esclaves du diable dans le péché et dans la mort et l'éternel nous a retirés du péché et de la mort à main forte et l'éternel a fait sous nos yeux des signes et des miracles grands et désastreux contre le péché et la mort contre Satan et contre toute sa maison si je vu que et il nous a fait sortir de là afin de nous amener au pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner et l'éternel nous a commandé commandé c'est pas un souhait ou un conseil mais commandé commandé commandement de pratiquer tous ces statuts tous ces statuts tous 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 faudrait mettre puissance mille faudrait les répéter mille fois tous qu'est-ce que vous comprenez pas dans tous en craignant l'éternel notre Dieu notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux et qu'il préserve notre vie comme aujourd'hui et nous posséderons la justice quand nous prendrons garde de pratiquer tous ces commandements tous ces commandements devant l'éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné je sais pas ce qui est pas clair dans ce texte mais bon et juste ça me fait penser à un autre verset 22 22 et 29 alors Deutéronome 5 22 et 29 désolé Dieu il me rajoute des versets l'éternel prononça ses paroles à toute votre assemblée donc là c'est tout de suite après qu'il ait rappelé les dix commandements et qu'il les ait gravé à nouveau sur l'étape de pierre l'éternel prononça toutes ses paroles enfin l'éternel prononça ses paroles à toute votre assemblée donc le décalogue sur la montagne du milieu de feu de la nuit et de l'obscurité d'une voix forte et il n'y ajoute à rien alors pourquoi l'homme il ajoute lui puis il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire que je vous avais lue que qu'un ami il écrivait sur le sable quand quand son ami l'avait giflé il a insulté mais par contre quand il lui sauve la vie il le grave sur une pierre sur le sable pour que le vent du pardon l'efface mais sur la pierre qui lui sauve la vie pour que ça reste à vie parce que écrire sur le roc et Christ est notre rocher et il veut l'écrire dans notre coeur sa loi et bien ça sera inaffaçable je cherche le mot ineffaçable comment on dit ineffaçable indélébile voilà je cherche le mot pourquoi ? parce que c'est indélébile mais l'homme il veut changer ce que Dieu fait parce qu'il se lève s'inspirer par l'ennemi c'est tellement plus simple d'observer enfin bon bref et le verset 29 oh s'ils avaient toujours ce même coeur pour me craindre et pour garder tout mes commandements tout afin qu'ils fussent heureux eux et leurs enfants à jamais donc vous voyez c'est vraiment pour notre bien les commandements à tout continuons de de clocher des deux pieds comme il nous dit alors désolé donc Marc j'ai encore le temps oui Marc 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 il est où Marc il est là Marc c'est inversé que que Vincent aime bien je ne sais pas si je vous mets la version Austerval pour une fois la Louis II est un peu mieux ouais allez tant pis je mets là Austerval donc Marc 7 6 6 à 13 mais là c'est 6 à 13 c'est pas 6 à 9 et le verset 13 c'est 6 à 13 alors Marc 7 6 à 13 il leur répondit Jésus hypocrite c'est de vous qu'Esaïe a prophétisé quand il a dit ce peuple m'honore des lèvres mais leur coeur est bien éloigné de moi mais c'est en vain qu'il m'honore enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes car en abandonnant le commandement de Dieu vous observez la tradition des hommes et là lavant les peaux et les coupes et faisant beaucoup d'autres choses semblables il leur dit aussi vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition car Moïse a dit honore ton père et ta mère et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort mais vous vous dites si quelqu'un dit à son père ou à sa mère tout ce don je pourrais t'assister et Corban c'est-à-dire un don consacré à Dieu vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère et vous anéantissez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables il n'y a pas que cela mais voyez par exemple si on dit à ses parents ben voilà je vais t'assister juste pour une offrande avec Dieu ben non c'est une offrande à Dieu que vous faites non seulement vous lui empêchez de faire l'offrande à Dieu vous allez dire vous lui économisez une offrande à Dieu mais c'est comme si c'était vous qui faisiez l'offrande et pas lui déjà et en plus c'est pas honorer son père c'est juste faire semblant et faire une offrande à la place de ses parents donc non c'est une tradition qu'ils ont rajoutée pour bien se faire voir voilà pourquoi Jésus leur dit ça mais c'est valable pour chaque commandement qu'on change à notre guise on doit pas louer Dieu comme on le souhaite nous mais on doit louer Dieu comme il le demande lui aïe 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 pauvre de nous il nous aime vraiment parce que pour être mauvais comme nous sommes mauvais alors proverbe 19 verset 18 je rigole parce que regardez bien proverbe 19 verset 18 châtie ton enfant pendant qu'il y a de l'espérance mais ne va pas jusqu'à le faire mourir châtie ton enfant pendant qu'il y a de l'espérance c'est costaud quand même mais regardez là je vais pas vous laisser en châtie donc généralement traduit par châtier corriger instruire voyez il y en a qui prennent ce verset pour dire ben c'est bon je fouette mon gamin et il se détournera pas du mal ben non châtie ça veut dire inscrire réprimander par exemple s'il a mal agi on le réprimande mais avec douceur amour et respect mais bon ça il y en a ils savent pas faire demi-mesure c'est comme si vous étiez en voiture vous êtes limité à 90 km heure et vous voyez à 300 mètres plus loin qu'il y a un panneau de vous rentrez dans une ville ou un village donc il faudra que vous rouliez à 50 ben c'est comme si vous roulez à 90 jusqu'au panneau et dès que vous arrivez et dès que vous arrivez au panneau vous freinez vous freinez complètement quitte à ce que s'il y a des voitures derrière ils vous rentrent dedans et que vous usiez vos plaquettes de frein et les pneus et que vous risquiez de partir de partir dans le décor si vous freinez si vous pilez comme un malade et ben c'est la même chose pour Dieu après il faut obéir à sa loi avec intelligence quand il dit châtie ton fils c'est pas le châtier tiens je vais te fouetter tiens observe les dix comme un moment tiens je te fouette jusqu'à ce que tu observes complètement non parce que ça va le dégoûter et au contraire quand la châtie comme vous voyez c'est châtier corrigé mais pas corrigé à le frapper le discipliner on peut le discipliner avec amour l'instruire le réprimander avec amour se laisser être châtier ou réprimander discipliner corrigé châtier enseigner donc vous voyez généralement traduit par châtier corrigé instruire diriger diriger c'est différent enseigner exhorter exhorter ça veut dire encourager fortement recevoir instruction reprendre et reprendre et avertir ah oui vous savez ce que ça veut dire en hébreu vous savez ce que signifie avertir en hébreu non alors moi non plus non je fais ça c'est tout le suspens alors je vais vous le dire j'espère que je ne l'ai pas enlevé et il est où Ezekiel ah si c'est bien je l'ai enlevé attendez j'arrive hop alors et avertir je l'ai ou je ne l'ai pas seigneur seigneur je l'ai ouais merci mon dieu alors avertir écoutez bien ce que ça veut dire parce que hier avec mon pasteur à la réunion de prière et on a on a étudié ensemble Ezekiel 3 verset 16 à 21 et il y a le mot et il y a 7 fois avertir ben Dieu aime bien le chiffre 7 c'est le chiffre de la plénitude et avertir en hébreu veut dire signaler veut dire éclairer veut dire enseigner veut dire briller veut dire expliquer veut dire projeter de la lumière quand Jésus nous dit nous sommes la lumière du monde donc nous devons avertir le monde nous devons le signaler nous devons l'éclairer nous devons l'enseigner nous devons briller nous sommes la lumière du monde nous devons lui expliquer nous devons lui projeter la lumière c'est pas énorme la parole de Dieu l'annoncer ouais est-ce qu'on peut dire ben oui donc voyez châtis ton fils donc ça veut dire reprendre mais avec douceur avertir alors qu'il y a certains chrétiens bêtement ils vont dire ah ben je vais te corriger ça tombe bien je suis je suis je suis sadique et toi c'est pas grave si t'es pas mazo mais je vais te corriger ils prennent un malin plaisir alors que non elle a fouetté ensuite car il y a encore de l'espérance encore donc ça veut dire être avoir permettre dénier vouloir posséder exister donc il existe et l'espérance on va voir qui veut dire cordon espérance attente espoir il ne désire point le faire mourir et désire nazar ça veut dire supporter soulever lever élever pardonner prendre suffire accorder une grâce être chargé ne pas le faire mourir ça veut dire qu'il ne faut pas le dégoûter parce que si on corrige vraiment son enfant mais à être à être sadique on va plus le dégoûter de la religion qu'autre chose je crois bien toujours le verbe c'est pourquoi j'ai bougé le verbe 29 29 le verset 17 je crois si je me rappelle bien là aussi il corrige ton enfant et il te donnera du repos et il fera la joie de ton âme donc châtie c'est pareil donc vous voyez c'est aussi bien instruire diriger enseigner exhorter reprendre avertir ton fils et il te donnera du repos vous voyez c'est pas repos comme Shabbat c'est Nuvat qui veut dire repos reposer de poser s'arrêter et généralement traduit je suis tout en bas repos reposer de poser s'arrêter rester se reposer baisser les bras avoir du repos accorder du repos se taire s'approcher assouvir déposer attendre tu auras le repos de ne plus être derrière lui tout le temps voilà tout à fait Nathan qui signifie procurer vous voyez donc le prophète Nathan qui veut dire donner placer mettre être livré établir rendre faire permettre céder accorder accorder des délices et délices ma adane donc mes délicats air joyeux délices à ton âme et âme c'est néphèse et néphèse vous voyez tout en bas généralement traduit par âme souffle animaux vivant un être serviteur esclave une personne la vie le coeur vengeance éprouvé celui quelqu'un quiconque homme tout un mort cadavre comment tu fais pour trouver pour trouver les explications sur ton c'est dans strong c'est quand je suis dans strong regarde je vais te remontrer je suis par exemple je suis là proverbe 29 verset 17 dans la hausse serval si j'appuie qu'une fois après je peux le copier après le coller ailleurs mais si attends mais si j'appuie longuement et bien il va me mettre directement dans la strong de Louis second où là je peux voir la définition de chaque de chaque mot qui est encadré par contre je ne peux pas de donner je peux j'ai le choix qu'avec les mots encadrés ok ah ben oui qu'avec le mot quand tu es encadré mais oui oui c'est clair c'est clair et maintenant on va aller où le babless enfin le babless j'ai le temps encore oui ça va alors de Timothée à mon avis je vais faire une deuxième parce que je n'ai pas eu le temps de tout dire ce que je vais dire comme d'habitude de Timothée 3 verset c'est le verset 2 mais regarde je vais vous mettre les 5 premiers versets tac mais tu n'as pas vu qu'il y a un grand trou là tu ne vois pas qu'ils ont enlevé ils ont enlevé un mot là où ça ce n'est pas normal qu'il y a des trous regarde oui oui non mais c'est parce que le mot il ne faut pas chercher ce n'est pas qu'il manque un mot c'est que des fois c'est mal décalé ou un mot est plus long en hébreu ils ont mal traduit enfin des fois il y a des irrégularités c'est pas forcément parce que j'ai regardé dans plusieurs versions et il ne manque rien pourtant donc il faut regarder de Timothée 3 1 à 5 et le verset 7 parce qu'on s'arrête souvent au verset 5 mais là j'aime bien la Osterwald surtout pour le verset 5 alors sache au reste que dans les derniers jours il y aura des temps fâcheux ou difficiles car les hommes seront amateurs d'eux-mêmes c'est-à-dire ils sont égoïstes là par contre il faut comprendre amateurs d'eux-mêmes ça veut dire qu'ils s'aimeront eux-mêmes avare bon ben ça on comprend tous vain orgueilleux médisants désobéissants à leur père et à leur mère bon ben ça on comprend rebelle envers leurs parents là Louis II elle dira ingrat donc on sait pas dire merci même si on nous fait plein de choses profane donc contre le sacré c'est l'inverse de sacré sans affection naturelle donc insensible c'est-à-dire sans fidélité donc ça veut dire impie ça veut dire sans fidélité envers Dieu sans foi calomniateur bon ben pas besoin de faire un dessin blasphémateur calomniateur incontinent c'est-à-dire intempérant c'est-à-dire sans maîtrise ils aiment la glutenerie ils prennent du riz enfin tout ce que vous voulez cruel bon ben là pas besoin de faire un dessin ennemi des gens de bien donc ennemi des gens de bien donc ennemi du peuple de Dieu quoi traître donc ça veut dire qu'on trahit père, mère enfant frère et sœur quoi de sang et d'église emporté c'est-à-dire cholérique mais à l'extrême enflé d'orgueil donc bon ben l'orgueil vous savez ce que c'est amateur des volubles alors vous voyez c'est là que j'aime bien enfin j'aime bien la fin du verset 4 dans Louis II ils vont dire aimant le plaisir plus que Dieu tandis que là au Sterval aimant les volubles donc amateur ça veut dire aimant aimant la volupté ou le plaisir plutôt que Dieu donc là c'est plus fort ça veut dire que ça veut pas dire qu'ils aiment le plaisir plus que Dieu ça veut dire qu'ils aiment le plaisir à la place de Dieu donc c'est encore plus fort ah ouais plutôt que d'un Dieu et par contre le verset 5 la Louis II ils vont dire ayant l'apparence de la piété mais renuant ce qui en fait la force éloigne-toi de ces hommes-là tandis que regardez bien là où Stervald aussi ayant l'apparence de la piété mais ayant renoncé à sa force ok c'est pareil mais éloigne-toi aussi de ces gens-là donc le aussi prend toute son importance ça veut dire éloigne-toi de toutes ces de toutes ces ses œuvres fructueuses des ténèmes donc de toutes ces mauvaises choses et aussi de ces gens qui les font tandis que la Louis II c'est pour ça que je préfère Stervald la Louis II ils vont dire éloigne-toi de ces gens-là mais limite il ne va pas te dire éloigne-toi c'est comme s'il ne te disait pas mais ça coule de sauce vous voulez me dire mais là ça veut dire non seulement éloigne-toi de tous ces gens qui font ça mais éloigne-toi aussi de l'orgueil de l'avarice de l'égoïsme de l'égo-centrisme de la rébellion envers ses parents de l'ingratitude de tout ce qui est profane de tout ce qui est insensible de tout ce qui est infidèle impie blasphème calomnie intempérance non maîtrise de la cruauté de la traîtrise de la rage de l'orgueil et du plaisir donc ça veut dire éloigne-toi de ces gens-là mais de tous ceux-là aussi et regardez bien le verset 7 ils apprennent toujours mais ils ne pourront jamais parvenir à la connaissance de la vérité donc sachant que Jésus-Christ est le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par lui Jean 14,6 et connaissance on a vu que ça veut dire relation très intime très personnelle donc c'est comme si ce texte nous disait ils apprennent toujours mais ils ne pourront jamais parvenir à la relation très intime à la relation très personnelle de Jésus donc ils n'aiment pas Jésus et Jésus va leur dire retirez-vous de moi vu qu'ils font l'iniquité ils transgressent la loi c'est qui j'allais j'allais c'est au temps de Moïse c'était des c'est compliqué à expliquer c'était des ouais des perturbateurs on va dire mais je ne m'en rappelle plus trop il faudrait relire il faudrait relire l'exode en français mais c'était des gens des perturbateurs on va dire ils résistaient à Dieu et à Moïse et ils étaient là pour semer la zizanie comme on dit alors maintenant il me reste du temps il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 petit texte non non mais que tu vas vas-y pas de petit grand tu veux dire vas-y vas-y regardez Romain 1 là ça va calmer si je dis ça va calmer ça va calmer alors Romain 1 chapitre 30 alors rapporteur médisant ennemi de Dieu ennemi de Dieu ça va loin outrageux orgueilleux vingt inventeurs de méchanceté désobéissants à leur père et à leur mère mais je vais vous lire tout le début parce qu'en plein milieu on ne comprend pas à partir du verset 26 ouais ah oui non le verset ouais non un peu un peu avant attendez où je peux commencer ouais voilà merci mon Dieu à partir du verset 18 désolé car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui suppriment la vérité injustement donc c'est comme s'il disait qu'il supprime Jésus injustement vu qu'il est le chemin de la vérité de la vie parce qu'on peut connaître de Dieu a été manifesté parmi eux Dieu le leur ayant manifesté car les perfections invisibles de Dieu savoir sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on considère ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables inexcusables parce qu'ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans de vingt raisonnements et leur cœur destitué d'intelligence crozif destitué donc sans intelligence a été rempli de ténèbres se disant sages ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible et des oiseaux et des bêtes à quatre pieds et des reptiles ben regardez le vaudor c'est pourquoi aussi Dieu les a livrés aux convoitises de leur cœur et à l'impureté en sorte qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps eux qui ont changé la vérité de Dieu donc c'est comme s'ils disaient qu'ils ont changé Jésus de Dieu en des choses fausses et qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement Amen c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre nature de même aussi les hommes laissant l'usage naturel de la femme ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres commettant homme avec homme des choses infâmes quand on dit qu'on parle plus d'homosexualité dans le Nouveau Testament et ce texte c'est quoi ? des choses infâmes Dieu ne change pas donc ce qui était infâme abominable dans l'Ancien Testament c'est toujours infâme abominable dans le Nouveau mais bon l'être humain il est tellement perverti il veut tellement faire le mal que n'importe quelle excuse est bon pour pécher donc commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement car comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu donc c'est comme s'il disait comme ils ne se sont pas souciés d'avoir de relations très intimes très personnelles avec Dieu aussi Dieu les a livrés à un esprit dépravé pour commettre des choses qu'il n'est pas permis de faire ils sont remplis de toute injustice d'impureté de méchanceté d'avarice de malice plein d'envie de meurtre de querelle de tromperie et de malignité rapporteur mais disant ennemi de Dieu ennemi de Dieu ça va loin quand même et ennemi de Dieu c'est le contraire de amis vous êtes d'accord avec moi pourquoi j'ai pris ce texte retenez bien le verset 30 ennemi de enfin surtout ennemi de Dieu outrageux orgueilleux vingt inventeurs de méchanceté désobéissant à leur père et à leur mère sans intelligence sans foi sans affection naturelle donc sans sensibilité implacable sans compassion qui bien qu'ils aient connu que le droit de Dieu est que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort ne les commettent pas seulement mais approuvent encore ceux qui les commettent c'est costaud et donc retenez l'ennemi de Dieu pourquoi l'ennemi de Dieu parce que maintenant regardez attendez Romains 4 voilà Romains 4 verset 3 car que dit l'écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice vous êtes d'accord et maintenant c'est Galate 3 6 alors hop 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 Galate 3 6 comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice voilà on voit bien hop 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 alors et vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça et maintenant Genèse tac tac hop hop mon cerveau il va plus vite que mes doigts alors et Abraham crut à l'éternel qui lui imputa cela à justice donc croire après on est on est justifié quand on dit le juste vivra par la foi mais je ne sais pas si vous vous rappelez Abraham il est appelé ami de Dieu et pourquoi il est appelé ami de Dieu parce que regardez Genèse 26 5 tac tac 5 5 5 c'est où 5 voilà tac parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné mes commandements tiens c'est bizarre ils existent 500 ans avant le Mont Sinaï donc transmission orale mes statuts et mes lois donc voyez ennemi de Dieu parce qu'on parce qu'on observe pas ses commandements et là Abraham il fut appelé ami de Dieu et il fut déclaré juste et le juste vivra par la foi pourquoi parce qu'il a obéi à la voix de Dieu et qu'il a gardé tout ce qu'il lui avait ordonné ses commandements ses statuts et ses lois donc il y a bien une il y en a qui disent que ses commandements ils ont été donnés que au Mont Sinaï donc il y a bien une une transmission orale avant la transmission écrite comme d'ailleurs à l'hôpital ou pour plein de travail je pense et maintenant Jacques 2 que Vincent aime bien aussi Jacques 2 mais pas celui qui pense tout de suite Jacques 2 hop hop alors d'abord c'est le verset 23 mais après je vais vous les tac et qu'ainsi ce que dit l'écriture s'accomplit Abraham a cru en Dieu et cela lui a été imputé à justice et il a été appelé ami de Dieu voyez et regardez bon est-ce que j'ai le temps oui c'est 22 c'est le dernier texte de toute façon celui-là regardez Jacques 2 verset 14 à 26 mes frères que servira-t-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres cette foi le pourra-t-elle sauver et si un frère ou une sœur sont nus et qu'il manque de la nourriture qui leur est nécessaire chaque jour et que quelqu'un d'entre vous leur dise allez en paix sauvez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire pour le corps à quoi cela servira-t-il de même aussi la foi si elle n'a pas les œuvres elle est morte en elle-même quelqu'un dira tu as la foi et moi j'ai les œuvres montre-moi donc ta foi par tes œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien les démons le croient aussi ils en tremblent mais ô homme vain veux-tu savoir que la foi qui est sans les œuvres est morte Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac son fils sur un hôtel ne vois-tu pas que de toute façon quand on a la foi quand on aime Dieu on est obligé d'œuvrer sinon c'est qu'on n'a pas vraiment la foi ou qu'on ne l'aime pas vraiment donc si on l'aimait vraiment on l'écouterait et on voudrait faire tous ces dix commandements et sans les modifier sinon on ne l'aime pas ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par ses œuvres sa foi fut rendue parfaite et qu'ainsi ce que dit l'Écriture s'accomplit Abraham a cru en Dieu et cela lui a été imputé à justice et il a été appelé ami de Dieu imputé ça veut dire rajouté c'est-à-dire mis au compte de la justice c'est-à-dire justifié si vous voulez vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement mais de toute façon une vraie foi agirante s'accompagne avec des œuvres de même aussi Rahab l'hôtelière ne fut-il pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les renvoya par un autre chemin car comme un corps sans âme est mort de même la foi sans les œuvres est morte et vous voyez il y a certains chrétiens qui disent ouais mais même une foi morte elle est toujours là donc elle peut sauver et puis un homme qui est mort il est toujours là mais est-ce qu'il peut faire quelque chose il n'a pas conscience il ne peut pas bouger il ne peut pas travailler il ne peut pas manger il ne peut pas boire il ne peut pas respirer donc tout comme donc non c'est un mauvais exemple la foi morte elle est toujours là donc on peut se sauver il dit non une foi morte ne sert à rien c'est comme si elle n'était pas là un cadavre est-ce qu'il sert à quelque chose un cadavre peut dire bonjour un cadavre peut travailler un cadavre peut servir à manger ou à boire est-ce qu'il peut boire et manger lui-même non une foi morte ne fait rien ici un dernier un dernier hop alors le dragon donc le diable s'irrita contre la femme donc la véritable église et s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants les Christ qui gardent les commandements de Dieu donc ce n'est pas 9 sur 10 c'est les 10 parce qu'il y en a 10 et qui retiennent le témoignage de Jésus hop je vais mettre le 14-17 le 14-12 pardon il est où 12-12-12 c'est ici qu'est la patience des saints où il y en a ils disent l'endurance ou la persévérance c'est ici que sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus donc les saints qui persévèrent qui patientent et qui endurent ils patientent ils persévèrent ils endurent en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus ce n'est pas ou les commandements ou la foi mais c'est bien les deux ensemble par exemple est-ce que donc quand il dit qu'ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus par exemple les juifs qui gardent les commandements de Dieu et même les 613 doigts juifs alors oui donc voyez par exemple c'est ici qui est la patience des saints donc les juifs qui n'ont que les commandements de Dieu les 10 eux au moins tous les 10 mais bon ils ont les 613 doigts mais même c'est presque trop mais ils n'ont pas la foi de Jésus ils ne font pas partie des saints et les chrétiens qui ont la foi de Jésus mais qui ne gardent pas les commandements de Dieu s'ils en gardent 9 c'est comme s'ils n'en observaient aucun donc pourquoi se fatiguer en n'observer que 9 ou 8 ou 7 ou tu observes les 10 ou aucun mais 9 ou 8 ou 7 ou 6 ou 5 ça ne sert à rien ou encore moins mais c'est ou 10 ou rien comme on avait vu une fois donc ceux qui n'ont que la foi de Jésus ils ne sont pas les saints les saints c'est vraiment ils observent et les commandements de Dieu et la foi de Jésus et le dernier texte pour finir je vais finir à l'heure sauf que j'ai vu tous les textes que je voulais voir avec vous ce soir mais sans comment dire et juste avant je voulais voir avec vous le verset 11 ah oui c'est vrai qu'il y a un décalage donc ça le verset 12 c'est le verset 11 normalement il y a un décalage je ne sais pas si vous voyez là du 10 juste un peu plus haut du 10 ils sont passés au lieu d'afficher le verset 10 ils affichent le verset 11 donc c'est pour ça que le verset 12 et le verset 11 que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore que celui qui est juste devienne encore plus juste et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage donc vous voyez ce sera de plus en plus les deux extrêmes et Apocalypse 22 14 c'est à dire le 15 ici vu qu'il y a un décalage d'un verset voilà heureux ceux qui font ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville Amen donc voyez il faut vraiment que donc il faut qu'on honore ses parents mais mais comment dire je suis mal coiffé mais désolé j'ai le ventilateur derrière tellement j'ai chaud il faut qu'on honore ses parents mais mais dans le Seigneur il ne faut pas qu'ils abusent non plus je ne sais pas si vous avez des oula 15 15 commentaires ouais voilà merci genre 3 18 à 24 ah mais il y a beaucoup de monde bonsoir à tous désolé je ne voyais pas parce que quand je fais partage d'écran ok est-ce que vous avez des questions oui c'est vrai que c'est la promesse où les jours seront prolongés de toute façon ouais moi j'aurais une question est-ce que tu as ta bulle Louis II de 1880 sur quoi oui ok tu peux me lire Jacques Doversevin oui je vais juste vérifier un truc normalement elle est comme elle est comme la Louis II normale Jacques Doversevin si tu veux ouais normalement elle est différente c'est à vous ouais elle est différente de la Oostervin ou de la Louis II 1910 des deux de toute façon j'ai les deux donc là c'est la 1880 donc Jacques Doversevin veux-tu savoir au homme 20 que la foi sans les oeuvres est inutile c'est ça ça c'est la version de 1880 ouais du coup non c'est pas je pensais qu'ils avaient changé ça ah oui mais toi tu commences à croire aussi il faut savoir que le verset 20 il commence à la fin de la ligne je sais pas si tu vois ce que je veux dire attends je vais te montrer alors attends hop comment on retourne l'écran regarde c'est pas c'est pas net regarde le verset 20 il commence à je sais pas si vous voyez il commence à veux-tu parce que le verset 19 il commence à tu crois en fait le verset 18 s'arrête à la fin de la phrase c'est ça qui est pénible avec ses numérotations et comme par exemple le verset 19 il commence à tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien les démons le croient aussi et il tremble et là le verset 20 c'est veux-tu savoir au homme 20 que la foi sans les oeuvres est inutile et le verset 21 il commence à Abraham notre père c'est pour ça que tu croyais qu'il y avait un changement non c'est pas ça c'est parce qu'en fait je sais que la Louis II 1880 en fait le Nouveau Testament n'est pas officiellement la cure de Louis II mais cette version je crois si tu te souviens c'est la Ultramar qui s'appelle Ultramar de 1874 sauf qu'en fait dans ma version que j'ai du coup en ligne il y a le site l'évangile il dit veux-tu te convaincre au homme 20 que la foi sans les oeuvres est inutile c'est pour ça et là je vais regarder dans la Louis II 1910 au roi Jacques de Vingt où il dit veux-tu savoir au homme au homme 20 que la foi sans les oeuvres est inutile c'est la même chose et au Stervald par contre il est pénible le ventilateur de me faire tourner les pages à deux alors Jacques 2 verset 20 mais au homme 20 veux-tu savoir que la foi sans les oeuvres est morte ouais ouais c'est sûr que veux-tu te convaincre j'ai vu je ne sais pas si tu as cette version je voulais voir qu'il y a aussi sur la Bible à noter non je ne l'ai pas j'essaie de voir où est-ce qu'il y a ça tu ne l'as pas ah la chambre la Augustin Crampon il l'a ah oui ouais il y a un truc qui dit mais veux-tu te convaincre au homme 20 que la foi sans les oeuvres est sans vertu ouais mais bon la crampon ouais pour une fois là elle est meilleure un peu et sans vertu ouais mais bon sans vertu c'est encore plus clair ouais bon il y a le côté tu veux te convaincre ouais tu as la Bible des peuples aussi c'est la Bible des peuples faut-il te démontrer tête sans cervelle que la foi sans les oeuvres n'a aucun sens bah oui et la BDS ah mais oui c'est vrai que tu ne l'as pas la BDS ah oui attendez je vais vous afficher je vais voir ce que dit la BDS attendez ça va donc tu veux tu veux la 20 c'est ça donc la 20 c'est simple alors tac alors jacques 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 et regardez pour rappeler jacques de 10 alors attendez d'abord avant jacques de 10 je vais vous remettre voyez car quiconque aura observé toute la loi s'il vient à pécher dans un seul commandement il est coupable comme s'il les avait tous violés et il y en a qui disent ouais ça veut dire on transgresse un seul des 613 sauf que non le verset 11 il dit bien celui qui a dit tu ne commettras point adultère a dit aussi tu ne tueras point si donc tu ne commets pas adultère mais que tu tues tu es transgresseur de la loi donc comme il cite deux commandements sur les 10 ça prouve bien que c'est des 10 qui parlaient au verset d'avant hop hop alors verset 20 mais de toute façon je vais voir dans les autres traductions donc là le verset 20 c'est mais oh homme 20 veux-tu savoir que la foi qui est sans les oeuvres est morte alors je vais voir qu'est-ce que je prévois allez édition de Genève veux-tu savoir ou homme 20 que la foi sans les oeuvres est inutile ok c'est un peu la même chose bib second 21 veux-tu reconnaître homme sans intelligence que la foi sans les oeuvres est morte ah pas mal homme sans intelligence j'aime bien la second 21 aussi qu'est-ce que dit la NBS ah la choua qui doit calmer lui veux-tu connaître homme 20 que l'adhérence sans les oeuvres est stérile l'adhérence c'est la foi ouais là elle est moins corrosive j'ai vu t'as aussi une fois la bulle le français con qui est pas mal ouais et là mais veux-tu savoir au homme 20 que la foi sans les oeuvres est morte c'est la Darby la Louis seconde donc on l'a vu qui nous aime française qu'est-ce qu'elle dit tiens mais veux-tu savoir au homme 20 que la foi sans les oeuvres est morte euh ah oui une bible du semeur insensé veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien tiens attends écoute la parole de vie 2017 tu es stupide est-ce que tu veux la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien donc ça c'est français courant et je vais voir bon ben là ça doit être la même chose c'est quoi celle-là la preuve insensé que tu es veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile ça c'est la français courant 97 la parole disante aussi est pas mal veux-tu avoir la preuve espèce de telle creuse qu'une fois sans actes ne sert à rien nouvelle français courant alors insensé que tu es veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ah tiens j'ai pas vu Lamartin Lamartin elle dit les hommes vins de savoir que la foi c'est la même chose et attends juste je voulais voir une dernière ah non parole de vie tiens parole de vie tu es stupide est-ce que tu veux la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ah ouais pas mal attends et parole vivante alors là c'est c'est même pas dynamique c'est paraphrase veux-tu avoir la preuve espèce de tête creuse qu'une fois sans actes ne sert à rien elle est corrosive ça l'heure elle est corrosive elle a un chanoin de crampons donc mais veux-tu te convaincre au homme vin que la foi sans les oeuvres est sans vertu ouais bon je remets là où c'était mal je crois que la parole vivante pour le coup elle est meilleure ouais ah bah père merci pour cette étude merci pour ce que tu fais chaque jour père que tu puisses baigner nos familles que tu puisses baigner aussi cet enseignement père qui nous soit à cœur et que tu puisses nous fortifier dans tes sentiers et que nous soyons fortifiés dans la foi père faire ta volonté faire tes commandements père et non ce que nous voulons pour nous rejoindre à toi seigneur merci pour tout ce que tu fais chaque jour père en ton nom Amen 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 Amen